Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, cette sémence matinale de ce matin, préparez-vous, ça sera chaud. Jeudi 5 septembre 2024, je suis votre frère, le belger Élisée Dosa, d'Iwenkouni Kabore, fier de porter ce nom du pays des hommes et des femmes intègres. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui écoutez la semence matinale, là où vous vous trouvez, je vous salue avec beaucoup de respect. J'ai envie de commencer cette semence matinale avec ce cantique, cette année je serai devant. Écoute-moi, tu seras devant, que rien n'arrive à te freiner, même si aujourd'hui tu es derrière, moi je te dis que tu n'es pas derrière, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une étape. Je vais prêcher un message qui va te faire du bien ce matin. Je vais prêcher un message qui va bouleverser ta compréhension des choses. Je vais encore parler des attaques spirituelles et je vais parler des faits naturels. Oh, cette année tu seras devant. Qui a dit que tu seras derrière ? Jamais. Si. Écoute, il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la faim, celui qui ne prend pas de risque ne verra pas la main de Dieu. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant, jamais derrière. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cette année, je serai devant, devant, jamais derrière. Ah, tu seras devant, jamais derrière. Qui a dit que tu es derrière ? Là où tu es n'est qu'une étape. Il ne faut jamais mettre dans ton esprit que tu es en retard par rapport aux autres. Ce n'est qu'une étape. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu positionne les personnes qui ont conscience qu'elles doivent parfois s'accorder. Il y a ce que j'appelle les connexions. Un, je vais vous parler des connexions divines. Beaucoup n'ont pas idée de l'importance des connexions que Dieu leur envoie. C'est ce pourquoi, parfois, il faut faire fi de certains sentiments personnels et s'attacher aux connexions. Dieu a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette semence matinale. Hier, j'avais laissé un point en suspens. Le cinquième point pour reconnaître qu'un lieu est infesté, qu'un lieu est chargé spirituellement. Vous savez, il y a des endroits, quand vous arrivez, vous vous sentez comme s'il y avait une présence. Vous êtes en ce lieu. D'abord, ce n'est pas que votre esprit est agité, vous n'êtes pas troublé. Vous ne ressentez rien. Mais, c'est comme si vous étiez convaincu que vous n'étiez pas seul. Vous êtes dans ce lieu, mais vous n'êtes pas seul. Il y a ce qu'on appelle dans l'ordre des démons, ou dans la révélation sur les démons, il y a les esprits qu'on appelle les esprits de négromancie. C'est ce qu'on appelle parfois les âmes errantes. Il y a des personnes qui, par la magie noire, peuvent faire appel aux morts. Et quand je prends les choses comme ça, on dit que le belgien, il raconte quoi ? Aller demander aux gens, pourquoi est-ce que le roi Saül, le premier roi d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu l'a destitué et Dieu a pris un deuxième roi, David, pendant que Saül était encore en vie ? Parce que Saül a consulté les morts. Il y a des pratiques, quand on fait, on peut entrer en relation avec les esprits de mort. On peut entrer en relation avec les esprits de mort. Quand j'écoute les gens parfois avoir des raisonnements, je me demande, mais est-ce que ces personnes ont compris ? C'est ce pourquoi je veux aujourd'hui parler maintenant des attaques spirituelles et des faits naturels. Permettez-moi de ne pas tout de suite parler des faits naturels. Parce que si j'accentue trop mon message sur les faits naturels, bien vrai que tout n'est pas forcément spirituel, mais nous avons pris cette tendance et cette habitude à tomber dans le piège de la compréhension des choses spirituelles de façon charnel. Il y a des gens qui travaillent, qui ont eu des pauses, qui ont eu des nominations et qui ne se sont plus jamais retrouvés à cause de ces nominations. Moi, je connais des personnes qui ont eu des bénédictions. Dieu les a bénis. Et parce que ces personnes n'avaient pas idée de la connaissance des choses spirituelles, d'autres qui avaient la connaissance de ces choses spirituelles se sont apprêtées, se sont accordées. Je vais vous faire écouter un témoignage. Ce témoignage, c'est un frère qui vit en Afrique du Sud. Il vit en Afrique du Sud. Il a fait un rêve. C'est pourquoi quand je parle des rêves et des songes, beaucoup de personnes négligent la question des rêves et des songes. Ce frère, il vit aux États-Unis. Écoutons son témoignage. Bonjour à la semaine matinale. Bonjour à monsieur. J'ai lisé de ça avec toute son équipe. Je suis un témoignage. Je suis venu ce matin. Quand je me suis levé vers les deux heures ici pour envoyer un message au BG pour son bif, pour son anniversaire, juste après ça, je suis allé directement sur la prière inspirée Actu. J'ai écouté la prière. J'ai prié jusqu'à la fin, immédiatement, et précisant de me coucher. Dès que je me suis couché, ça part plus du temps. J'ai vu un mystère qui n'est pas accouché. Il y avait mon papa qui était couché à côté de moi. Il y a une vieille qui était assise derrière. Elle a fait comme si elle voulait nous sauter et elle est tombée au milieu de nous. Elle a commencé à se mettre, elle me souffonde. Et non, elle veut rentrer dans mon corps. Donc j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et elle est sortie de mon corps. Juste après ça, je me suis retrouvé encore dans une toilette. La toilette où tu rentres, il n'y a plus de toilettes à l'intérieur. Quand je suis rentré, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un là. Et c'était la même vieille. Donc elle est sortie. Moi, j'étais encore dans l'autre. Elle est venue dans la porte et elle a bloqué la porte. Une partie était à l'intérieur. Elle a commencé à me fixer, elle a commencé à prier encore. Et d'un, elle a pu s'échapper. Donc je sais juste dire que la prière inspirée Actu, c'est une prière très puissante. La prière inspirée Actu, ça veut dire Actu. Alors, frères et sœurs en crise, ce frère, pourquoi est-ce que j'ai passé son témoignage ? Je l'ai passé à décès, il est en Afrique du Sud. Sachez que la communauté francophone d'Afrique du Sud, vous me réclamez, vous écoutez beaucoup la Semence Matale en Afrique du Sud. Je veux vous saluer, vous dire que très bientôt, plaise au Seigneur, je serai avec vous. J'ai été déjà, il y a quelques années, en Afrique du Sud. Mais je reviendrai cette fois-ci pour rencontrer les auditeurs de la Semence Matinale là-bas et voir comment est-ce que nous allons implanter la mission là-bas. Parce que nous voulons aller à la conquête maintenant des pays anglophones. Donc préparez-vous Ghana, préparez-vous Nigeria, préparez-vous Libéria, préparez-vous Afrique du Sud et préparez-vous également le Kenya. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur, je donne toute la gloire à Dieu pour vous qui m'écoutez et vous qui m'entendez. Vous savez, ce frère a fait un rêve assez bizarre. Il dit dans le rêve, son père était couché et il y avait une vieille qui était couchée. Et dans le rêve, la vieille a commencé à se fondre et elle voulait entrer en lui. Frère, je vais vous dire ceci, ceux qui témoignent dans la Semence Matinale, ceux qui écoutent la Semence Matinale qui parle là, excusez-moi, ce sont des gens responsables, ce gars-là comme ça c'est irresponsable, qui fait un tel rêve. Je veux dire merci à l'une de mes mamans, maman Yao, qui autrefois était en fonction de la CIE, elle a fait des années, des décennies là-bas. Elle a envoyé la Semence Matinale à un frère, lui aussi un responsable, un homme, un intellectuel en France. Et il m'a envoyé son témoignage il n'y a même pas moins de 20 minutes, pendant que j'ai envoyé la Semence Matinale à la Semence Matinale, il est 3h30 et je vais vous faire écouter son témoignage. Il m'a envoyé une photo que je ne peux pas vous envoyer, c'est assez, c'est assez fort. Ce que Dieu a fait sortir en lui, c'est fort. Il dit non, il veut toucher le berger au casino. On va se toucher là-bas. Shalom, 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 frère Elie Zedosa, je suis un frère ivoirien, président de France. Je vais faire ce témoignage ce soir, parce que je sais que dans ce Semence Matinale, Dieu est vraiment vivant. Dieu est la Luché, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut avoir une pérée de pouvoir l'écouter. Encore une fois de plus, il a frappé, il a frappé, il a frappé, dans sa dimension. Oui, Dieu est vivant. Frère Elie Zedosa, j'ai tellement de témoignages à faire, mais je ne donne que juste deux. Après les prières qu'ils se sont produites, le Seigneur a débloqué une situation où j'étais complètement effacé. Les documents que je demandais pour mon travail avaient été bloqués pendant six mois. Six mois. Il a fallu juste un mois de prière de révélation. Pour que les documents que j'avais déposés, et que les gens disaient que ce n'était pas possible, qu'ils m'avaient été refusés, voilà que, en l'espoir d'une seule journée, au lendemain, après cette prière intense, tout a été accordé. On va redevenir tout ce qui me manquait. Et encore mieux, le deuxième témoignage, Là, ce soir, depuis deux jours, je suis dans la prière de révélation. Et il se trouve que j'avais des douleurs intenses à l'intérieur de mon corps. Je vais envoyer une photo de ce qui a sorti de mon corps ce soir. Il est 4h, presque 5h du matin. que Dieu a produit un miracle pour me guérir de cette douleur-là. Même la tension hyper tendue que je suis, cela a changé. la tension a commencé à baisser tout doucement. Ce qu'il a commencé, c'est ce qui va terminer. Frère, il disait de ça que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse la famille. Ce que Dieu a commencé en moi, il va le terminer. Alors, vous savez que quand les témoignages arrivent, les parties où on commence à dire trop merci au BG, ça me dérange un peu parce que pour moi, il faut donner toute la place et l'honneur à Dieu. Frères et sœurs, je veux revenir sur un point qui me semble très important. Parfois, on ne fait pas attention. J'ai abordé ce thème, je crois, pendant une semaine sur les présences spirituelles. Il y a des attaques, des attaques spirituelles que nous essuions, des attaques spirituelles que nous rencontrons, des attaques terribles, mais on n'a pas aidé. C'est-à-dire que tu es là. Tu sens une présence. Tu sens une présence. Tu te demandes, mais comment est-ce que cela a été possible? Comment cela est possible? Shalom, shalom, shalom Berger, Elisée Dossa, shalom OMC. Ce matin, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de cette lombagie que je traînais depuis des années. Je suis nouvelle, c'est depuis le mois d'avril, mais à la suite de plusieurs... Comment on appelle ça? Rééducation, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et puis une soeur, une famille adoptée togolaise m'a dit, il faut écouter, je vais t'envoyer un lien, il faut écouter, ça va te faire du bien. J'ai été septie, j'ai dit, mais attends, moi je traîne une douleur au dos et vous me demandez d'écouter quelqu'un qui est en train de parler. Moi j'ai besoin de médicaments pour calmer ma douleur, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler. Est-ce que quelqu'un va me parler? Est-ce que ça va m'aider? En quoi ça va m'aider? Non, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et puis, elle n'a pas cessé de m'envoyer les lignes, les lignes, les lignes. J'ai négligé. Et puis un bon matin, j'ai cliqué sur les lignes, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, j'ai réécouté et j'ai continué à écouter jusqu'à ce qu'on annonce qu'il y a une prière. Dès que j'ai entendu qu'il y a une prière à vos sous, j'ai dit, on va y aller. J'ai essayé la voix, j'ai dit, voici, comment est-ce qu'il faut faire? Elle m'a indiqué. Et puis, on a acheté, on a payé le temps sur tout. Et puis, on est partis, j'ai acheté même le t-shirt, on est partis. Et là-bas, durant la prière, il faut dire la vérité, j'ai été vraiment touchée, j'ai été guérie de cette douleur-là. À telle ancienne que je ne croyais pas que j'étais guérie. Ça fait que j'ai mis du temps avant de témoigner, je voulais voir, je ne croyais pas. Mais, le Seigneur m'a dit de témoigner parce que c'est important de témoigner. Il fallait que je témoigne. Alors, ce matin, je viens de dire merci, je viens de dire gloire à Dieu de m'avoir guéri, de m'avoir guéri de cette douleur-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le MCL. Merci beaucoup. Je vais toujours partager à mes frères, à mes soeurs, à mes parents, tout le temps. Et je sais que ce qu'il a commencé, il a terminé au nom de Jésus. Merci beaucoup, ma grande soeur. Merci beaucoup, chère maman. Toutes les femmes sont des mamans. Je veux dire merci à cette soeur-là. Vous savez, on est beaucoup sceptiques en ce qui concerne la soeur-mère. Lui, je reconnais que c'est difficile de croire en ces choses. On dit, ah, le gars, il est là, il fait prier, il donne des révélations. Est-ce que son affinament, est-ce que c'est clair même? Et puis bon, le Seigneur fait grâce. Moi, je ne peux que des merci à Dieu. Je ne peux que des merci à Dieu. Écoutons ce dernier témoignage et je vais prêcher maintenant fort. Fort même. Je vais prêcher fort pour vous donner ce matin. Il a commencé. Oui, ça, c'est il a commencé des Etats-Unis. et il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Chalom, chalom, berger, Élisée, d'où ça? Je suis une Togolaise vivant aux Etats-Unis. Voici mon premier témoignage. J'avais suivi une procédure chirurgicale il y a quatre ans à cause de mes fibromes. L'opération a réussi, mais, mais, mais avait affaibli mon plancher pelvique. Donc, chaque fois que j'éternuyais ou je toussais, je perdais de l'urine. Donc, je devais me protéger chaque jour. Je priais pour mon rétablissement et saisissais certains témoignages. C'était donc une de mes intentions durant la neuvaine de Saint-Michel-Archange, le raffermissement de mon plancher pelvique. Oui, Dieu l'a fait. J'ai attendu un peu avant de témoigner pour me rassurer de ce miracle. Ce que Dieu a commencé en moi, il va l'achever. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Deuxième témoignage. J'ai l'habitude de marcher dans notre quartier résidentiel, de faire deux à trois allers-retours chaque jour. Il y a trois semaines, j'ai dépassé un carrefour, puis suis retournée. Puis, durant mon deuxième tour, j'étais arrivée à ce même carrefour, mais je ne l'ai pas traversée. Une voie intérieure m'a dit de me retourner. À peine retournée, qu'un conducteur venant dans le sens contraire a perdu le contrôle de son véhicule, a traversé le carrefour et a démoli la clôture en bois de la maison qui était à côté de ce carrefour. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Vous savez, quand on reçoit les témoignages, c'est une équipe, on travaille. Tout à l'heure, je viens d'appeler comme ça Marie-Emmanuel Sommian qui est en éveil. Elle et Stéphanie que je salue au passage et Wally, vraiment, ils veillent, ils restent éveillés. Ces trois-là, Wally, merci beaucoup. Wally, il est au Bukina. Et Stéphanie également est au Bukina, c'est Sommian en Côte d'Ivoire. Et voici ce que M. Wally, souvent il m'envoie des photos, des images. Cette sœur-là, écoutez-moi très bien. Si le Seigneur ne lui avait pas parlé, aujourd'hui elle était morte. Oui, oui. Pendant qu'elle dort ce témoignage, c'est clair, elle devait mourir. On peut finir le témoignage parce qu'il ne reste que quelques secondes. Si c'est que j'avais voulu traverser le carrefour, j'aurais été victime d'un accident. Les sapeurs-pompiers, ambulances et la police ont été appelés sur le lieu à l'instant pour s'occuper des personnes étant dans le véhicule. Rendez grâce à Dieu avec moi. Rendez grâce à Dieu avec moi. Soyez bénis, berger Élisée Dossa, de même que votre famille et votre ministère, le MCM. Merci maman de penser au MCM. Je veux ici et maintenant dire quelque chose de très fort. Je veux mettre tout le monde en garde. Toutes les personnes qui vous écrivent sur TikTok, ce n'est pas le berger. Les personnes qui vont vous demander de l'argent pour faire une prière, ce n'est pas le berger. Cette maman-là, je ne la connais pas. Et les Etats-Unis, Dieu la guérit, je ne la connais pas. Le frère qui est en Afrique du Sud, Dieu la guérit, il n'a jamais donné six francs au berger. Donc quand vous partagez la semence matinale, envoyez des messages aux gens pour leur dire que si quelqu'un vous écrit pour vous demander de l'argent pour une prière, ce n'est pas le berger. Si quelqu'un vous appelle en bizarre, vous dit de faire des choses bizarres, ce n'est pas le berger. De prendre de l'eau, de parler dessus, de prier dessus. Ce n'est pas le berger, ce sont des anachers. Parce que le Seigneur a permis que j'aimais une audience. Donc l'ennemi utilise ça. Je vais m'arrêter un instant. Je vais continuer la prédication. Mais je veux lui remercier à cette maman, Mme Meunier. Vous savez, hier quand j'ai vu son résumé, ça m'a touché. Elle écoute la semence matinale et puis elle écrit tout ce que je dis chaque jour. La neuvaine au Saint-Esprit. Hé, à Saint-Michel-Aquange. On va énerver les gens encore. La neuvaine de cette fois-ci là. On va faire la neuvaine. En tout cas, les neuf jours-là, on va faire avec beaucoup de prêtres. Parce que beaucoup de personnes disent que le berger fait des prières, il n'y a pas de prêtres dedans. Non, qu'il n'est pas un catholique. Hé ! Donc, premier jour de la neuvaine là. Je n'ai pas vous dit où je serai. Ce sera une surprise. Ce sera un prêtre, un curé, vicaire. Un vicaire épiscopal qui va prêcher. Qui va donner des enseignements. Vous allez voir. Ne vous en faites pas. Il n'y a même pas dit même c'est quelle personne. Quand vous serez connecté, vous allez voir. Donc, dans ce mois de septembre, je vous annonce une très bonne nouvelle. Nous aurons une neuvaine au Saint-Esprit. Alors, revenons à notre message. Les attaques spirituelles sont des réalités dans la vie de plusieurs personnes. Il y a un frère que je veux saluer. Ici, il s'appelle Pierre. C'est un blanc français, blanc, protestant, dans une église protestante bien sûr. Qui, après avoir écouté la sémence matinale, a décidé de s'attacher. Et il m'a même envoyé un mail me demandant d'être son père spirituel. Et je lui ai dit qu'il peut continuer dans son église et prier la sémence matinale. Ce n'est pas une obligation parce que l'église catholique respecte la foi et la croyance des autres. Alors, le frère Pierre me disait ceci. Il me disait que quand il est venu à la Courneuve, il était sceptique de voir un catholique prier comme ça. Donc, même après la prière, il a demandé à sa femme, qui est blanche également, mais qui a travaillé au Burkina, qui est rentrée dernièrement. Est-ce que ce monsieur, c'est vraiment un catholique ? Sa femme lui dit oui que c'est un catholique. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait un esprit. Un esprit de mort. Il a essayé trois fois de se suicider. Et au cours d'une de mes prières en direct, le Seigneur l'a libéré. Il est tombé le jour-là. Il a crié. Et c'est comme ça qu'il a été restauré. Et depuis lors, c'est l'un de mes fils spirituels qui est vraiment très actif et très engagé. Je veux aussi le remercier à ce frère Selom, qui se promène dans Paris, là, pour donner les tickets du casino. Parfois même les gens l'appellent, les gens pensent que c'est l'homme-là, c'est vraiment... Je veux aussi dire au frère, vous voyez ? Le frère, c'est l'homme qui travaille. Il a pris ses congés à cause du concert. Il a pris trois semaines. Il prend sa voiture. Lui-même, il met l'essence dedans. Il se promène pour livrer les tickets. Actuellement, on a mis en place 500 t-shirts pour le concert. Je vous invite à prendre des t-shirts. Les t-shirts sont faits en panne. C'est trop joli. Ça, les t-shirts 100% qu'on a mis des pannes dedans. Premier venu, premier servi. Et c'est sûr que les gens vont m'écrire encore. Moi-même, là-même, là, mon portable, là-même, là, ça déconne, ça se plante. Donc, je demande pardon à toutes les personnes. Je n'ai pas dit ça pour que vous me donnez portes, portables. Non, non, non. S'il vous plaît. Je veux être vraiment vrai avec moi, avec mon esprit. Mais le portable que j'ai, ça se plante parce que j'ai reçu tellement de messages. Donc, dernièrement, je n'arrive pas à répondre à beaucoup de messages. C'est l'homme et au plus 33, 751, 13, 27, 34. Je reprends le frère C'est l'homme, plus 33, 751, 13, 27, 34. Après C'est l'homme, il y a deux autres personnes. On a notre sœur, la championne Lily, qui est au numéro plus 33, 613, 96, 34, 69. Après elle, excusez-moi, actuellement, c'est le temps de la France. Donc, voilà, excusez-moi, mais bon, il faut qu'on communique. Il y a un frère qui m'a dit que lui n'aime pas quand on communique. Comme vous avez dit que mon frère, t'en as rien compris dans ces moments ce matinale-là. Plus 33, 635, 40, 34, 23. Marie-Hélisse. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu sens comme si aux gens, on te regarde de toute façon-là. Ceux qui ne connaissent pas encore le concept de la semence matinale. Ceux qui ne savent pas le concept de la transformation divine. Nous aurons au moins, au moins au casino de Paris, cinq prêtres. Ça, c'est sûr. Et durant le temps d'intercession, nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour nos frères en France, en Europe. Oh, Jésus. Seigneur, je vois une sœur qui est actuellement dans sa voiture. Elle est en train d'écouter la semence matinale. Il est actuellement 8h10 pendant qu'elle écoute. Elle écoute la semence matinale actuellement. Elle a porté un haut blanc. Elle a porté un bas bleu. Un bleu foncé. Quand je parle, elle est en train de se regarder. Et elle est en train de pleurer. Ne pleure pas, ma sœur. Je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. Tu as vécu beaucoup d'humiliation. Tu as toujours gardé le silence. Vous savez, une femme qui parle moins est un trésor. La Vierge Marie. Vous savez pourquoi Dieu a choisi la Vierge Marie? La Bible dit que la Vierge Marie gardait tout dans son cœur. Tout dans son cœur. Elle pouvait parler, mais elle gardait tout dans son cœur. Tout dans son cœur. David dit la vérité dans le cœur de l'homme. Ma sœur, je veux te demander aujourd'hui d'aller allumer une bougie à la grotte. D'aller allumer une bougie à la grotte. Je veux dire merci à Dieu pour vous tous qui m'écoutez ce matin. Les présences spirituelles sont légion dans la vie de plusieurs personnes. Il y a un frère qui me disait que lui, ce qui l'a touché, j'ai roulé à l'orage près de trois kilomètres jusqu'avant d'atteindre une station. C'est trop merveilleux, Seigneur. quand je vois ce que tu fais dans la vie des personnes, je me demande Oh Jésus. Écoutons. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, il a commencé. Shalom, shalom, shalom. Père Elité Dosa. Wendkouni. Tu as fait fort. Je veux témoigner. Moi, je suis une sœur béninoise. Je suis rentrée dans MCM par le billet d'une sœur du quartier en avril. Le dimanche passé, le 1er septembre 2024, j'étais à la maison jusqu'à 17h quand on m'a appelé, j'étais sortie. Aux environ de 18h déjà, je revenais déjà à la maison. Avant 18h, le SIM qui m'avait pris, il y avait le feu rouge qui s'était allumé. Donc, avec les policiers, ils ont donné le feu vert de parti. En voulant parti, on a vu qu'une autre équipe, une autre vague de SIM ont encore pris le chemin. Ils étaient arrêtés. pour nous dire de partir. Maintenant, quand le SIM qui m'a pris voulait partir, c'est de là qu'il y a un autre chauffeur qui s'était engagé derrière à vive à lui. À vive à lui. Parce qu'il ne voulait pas s'arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter pour le feu rouge. Donc, subitement, on l'a vu au beau milieu du goudron. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Ça passe ou ça casse. On était devant. Le SIM et moi, on était tous de seuls au beau milieu du goudron. Des quatre côtés. Tout le monde criait déjà. La main sur la tête. Tout le monde criait. Personne ne pouvait lever le petit doigt. On ne voyait plus rien. Sur le SIM, je criais. Je criais seulement. Je savais que c'était déjà terminé pour moi. Mais Dieu a dit non. mon nom n'est pas sonné. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. On était là. Quand subitement, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, c'est encore comme un film pour moi. Je ne sais pas ce qui a fait dévier le chauffeur. Et au lieu de nous écraser, il est passé tout juste, 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 juste à côté de nous. Il nous a juste cogné avec le véhicule. Mais malgré ça, avec la vitesse avec laquelle il roulait, on n'était pas tombés. Lui-même, il savait déjà qu'il a déjà tué des gens par terre. Il s'était arrêté. Il décède, il souffle. Suis la moto. Même pas partir, on n'est pas tombé. Il y a eu un esprit de mort terrible. Je vais actuellement à Libriville. Je vais dire à maman Rosette, ma maman chérie. Vous savez, il y a des moments, cette femme-là, Dieu a donné à cette femme un fils et elle m'a pris comme son fils. Elle prie chaque jour pour moi. Chaque jour, entre 4 et 5, et du matin, elle m'envoie un message depuis qu'elle m'a connu. Maman, pose la main là où tu as mal. Avec elle, toutes les personnes qui ont mal, posez la main là où vous avez mal. Mon nom est Élisée Dossa. Posez la main là où vous avez mal. Je vois dans mon esprit que 113 personnes vont témoigner. Maman, pose la main. Seigneur, touche. Touche au nom de Jésus-Christ. touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. Méracle. Touche. Ô Marie, notre mère, par ton intercession, nous sommes guéris. Par ton intercession, nous sommes guéris. Par ton intercession, nous sommes guéris, maman. Par ton intercession, nous sommes guéris. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pauvre pécheur, maintenant, et à l'œil de notre mort. Amen. Chaque fois que vous allez entendre que le berger Élisée d'Ossa lance une opération, ça sera dit dans la semence matinale. Les gens m'ont beaucoup parlé. Maintenant, je vous ai écouté. Moi, je ne réponds plus à quelqu'un. Pour la neuvenne que nous allons avoir, préparez-vous. Préparez-vous. La neuvenne de ce mois-là. Nous sommes au neuvième mois. Ça passe ou ça casse. Prépare-toi. On va terminer la neuvenne par une grande messe d'action de grâce. Je ne connais pas tes intentions, mais je souhaite que ce soit trois intentions. Oui, je vais dire, encore les gens vont dire que est-ce qu'on est obligé de demander trois demandes d'intention. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Un homme, une parole de connaissance m'a touché. Le Seigneur m'a guéri. D'une mauvaise haleine. Je vais finir avec ce témoignage. Bonjour, bonjour, Berger, Élisée, Doussa. Comment allez-vous ? Je viens d'un moment témoignage, je ne peux pas attendre pour longtemps. Hier lui, le Seigneur m'a fait m'accoucher. Vous avez donné la révélation. D'abord, premièrement, quelqu'un qui a porté un habit bleu et il avait fait des pattes avec les esprits et il était engagé pour lui et puis il a fait des pattes et c'est la première ce qu'il a fait, c'est la précision dans la révélation qui me donne maintenant la force de donner mon témoignage. C'était la première fois de suivre votre tête et j'avais porté un habit bleu et j'avais exactement le même problème que j'avais pensé. Je vous dis la vérité, le Seigneur m'a touché. Mon premier témoignage, deuxième témoignage, c'est moi, j'avais mauvaise haleine. Je priais parce que hier, dans la matinée, il faut m'a témoigné que le Seigneur a délevé sa fille, sa petite fille de la mauvaise haleine et j'avais ce même problème, je priais pour ça. Chaque matin, je priais, je écoutais la prière, j'ai espéré tout le temps et hier, vraiment, vous avez donné la révélation tout droit sur moi et ce matin, je me suis réveillé. Jusqu'à présent, je ne sens plus mauvaise haleine. Mauvaise haleine, ça, c'est plus comme mauvaise haleine. Je peux rester à deux mètres, trois mètres, je parle, la personne sent mauvaise haleine. Quatre jours, ma bouche, moi-même, je sens que ça sent mauvais et je n'arrive pas à supporter. Mais hier, le Seigneur a fait la merveille. Je suis un vrai togolais, j'habite à Ouagadjoubu et effectivement, le Seigneur a fait la merveille, il m'a touché. Je ne sais pas comment, je vais vous dire, vraiment, je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu dans votre vie et dans ce ministère que sa grâce vous accompagne et que ça continue toujours pour nous sauver, nous, les pauvres pécheurs. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est moi, j'ai eu ce problème, c'est moi, j'ai porté à Bible. Et c'est la première fois que j'ai suivi votre direct et c'est moi, j'ai eu une mauvaise haleine. C'est pour ça que je priais, je dis au Seigneur que vraiment, il n'a qu'à avoir pitié de moi. Bon, nous, on n'aime pas trop ça là. Le Seigneur a fait que son nom soit glorifié. Vous savez, le direct que j'ai fait actuellement, le samedi passé, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à 1 500 000 vues. je dis merci à Dieu. Merci en moins d'une semaine. C'est extraordinaire, c'est fort, c'est méveilleux. Je veux demander à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, ce dimanche, à l'espace Sainte Faustine, faites l'effort de venir. et je veux vous demander de noter la date du 15 septembre. Tu es à Saint-Pédro, Boiflé, Boaké, peu importe où tu es, faites l'effort de venir prier à l'espace Sainte Faustine parce que ça sera le congrès du ministère catholique miséricorde. J'invite également les personnes de la Mauritanie, les personnes du Gabon, du Congo, du Cameroun, les personnes du Ghana, les personnes qui nous suivent depuis la France, depuis la France, le Canada, les États-Unis. Nous aurons notre congrès annuel du 13 au 15 septembre. Si vous êtes aspirant membre du MCM, présence obligatoire. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais prier, Méné, ça me met à cœur la prière inspirée acte 2. Allez suivre ça. Priez inspirée acte 2. Il me met cela à cœur. Et il me dit quand vous allez partir aujourd'hui, abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne-là, tu fais une réglage parce que je vais mettre un enseignement début, non, fin septembre. Si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas voir. Seuls les abonnés, il y a tellement de choses sur la page, sur la chaîne YouTube. Vous tapez Berger et lisez de ça en prière. Vous allez voir la prière inspirée à plus de 500 000 vues. Allez, suivez ça. Abonnez-vous à cette chaîne. Et je veux rassurer toutes les personnes qui nous suivent en France. Écoutez-moi très bien. en mai, en mai, nous serons au Dôme de Paris. Le Dôme de Paris, c'est près de 7000 places, plus de 7000 places. Organisez-vous. Lorsque la billetterie sera lancée, prenez les dispositions. Il y a un moment qui m'a dit qu'elle a prévu un petit quelque chose pour moi. Elle m'a prévu ça au casino. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Faites-le-vous. Ne vous sentez pas. Ne faites pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais préparez-vous pour les demandes de messe. Pour la nevenne. Parce que la nevenne, là, je demande au Seigneur de m'éclairer, de m'inspirer. Dans chaque pays où nous sommes, nous allons choisir un prêtre pour prêcher, un prêtre pour prêcher. Ce n'est pas une affaire du berger, mais c'est une affaire de l'église catholique. Oh, Seigneur, bénis ton église. Test de méditation aujourd'hui. Je vous donne deux tests de méditation. Je vous demande pardon. Suivez. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 20. Les deux chapitres là. Suivez. Et la question, donnez-moi le nom des frères d'Abraham. Donnez-moi le nom des neveux d'Abraham. Quand il dit il me donne le nom, il n'est pas il dit m'écrier. Écrivez en statut sémence matinale, vous mettez la question. Quels sont les noms des neveux d'Abraham? Et puis vous répondez. Quels sont les noms des frères d'Abraham? Et puis vous répondez. Ça aide les personnes qui vous écoutent, qui suivent vos statuts, à avoir une connaissance biblique. Je vous aime, j'ai trop parlé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, rendez-vous au casino au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.